La sidérurgie magnifiée par Jean-Pierre Coupri Le 1er mai, la brasserie historique du Cateau Cambresier était le cadre de la manifestation de mise en valeur du patrimoine industriel, les Beffrois du Travail. C'est à cette occasion qu'un premier hommage a été rendu à Jean-Pierre Coupri, le peintre du Travail, le cathésien de cœur récemment décédé, avec l'exposition d'une dizaine de ses toiles. Ce sont des toiles qui représentent la sidérurgie, sidérurgie chère à Jean-Pierre Coupri, puisque en venant de la Charente et avant de venir sur le Cateau, il était passé par l'Alsace et par la Lorraine. Et il a eu l'occasion de vivre avec des gens qui ont connu la sidérurgie, il a eu l'occasion de visiter la sidérurgie. Et il a toujours été fasciné par la sidérurgie, parce qu'il y a de la lumière, il y a du jaune qui sort. Et d'ailleurs, lorsque l'on consulte ces toiles, et lorsqu'on les observe de très près, on se rend bien compte qu'effectivement, le jaune jaillit, la lumière, le feu jaillit des toiles. Après l'exposition rétrospective de Thionville, le cadre de la brasserie était un autre écrin pour l'œuvre du maître. Thionville a été la consécration de Jean-Pierre Coupri, puisqu'il a pu exposer là-bas une centaine d'œuvres. Ici au Cateau, il y a quelques œuvres qui étaient à Thionville, je me suis laissé dire d'ailleurs qu'il y en a certaines qui n'y étaient pas et qui sont ici au Cateau. Ce que l'on sent, c'est qu'ici, ces toiles sont là où il aime être, c'est-à-dire au milieu de la brique. Et de voir effectivement ces toiles sur un fond de brique, ça donne une autre dimension que sur un fond blanc, comme ça pouvait être le cas dans un musée. Et en fait, la brasserie du Cateau représente vraiment le musée idéal que Jean-Pierre aurait souhaité, un très grand amoureux de la brique. Et donc l'association des deux, bien évidemment, ne peut être qu'un vrai régal pour l'observateur. Un régal éphémère, car cantonné à cette seule journée du 1er mai.